Bonjour, bienvenue à tous pour cette conférence rythmologie, aujourd'hui par Chris Younes. Luc, je te propose de nous présenter notre conférencière d'aujourd'hui pour cette réunion mensuelle disciplinaire qui sera séparée par nos prochaines rencontres hebdomadaires indisciplinaires comme tu les appelles. Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci Christian. Soyez les bienvenus à ce troisième séminaire de l'année en partenariat entre la MSH Alpes de Grenoble, le laboratoire LRA de l'ENSA Toulouse et le laboratoire LASUR de l'EPFL. Oui, je rappelle qu'on est dans le troisième séminaire de l'année, donc après celui du géographe Olivier Soubéran sur rythme et improvisation, celui de l'océanographe Jacques Véron sur rythme et océan, c'était le dernier. Je rappelle aussi qu'on est sur un projet de cinq ans qu'on porte collectivement face à ce qu'on a appelé un monde en mouvement et en mutation et face à ça on a fait le pari du rythme, de ce mot rythme pour à la fois lire et écrire les mondes en mouvement. C'est aussi le pari d'une approche interdisciplinaire ou indisciplinaire pour reprendre le terme que tu as utilisé tout à l'heure Christian pour construire ce projet. Alors on reçoit aujourd'hui une des membres historiques de ce séminaire. Je dis historique parce que l'an dernier pendant le confinement on avait démarré ces séminaires, il y en a eu huit je crois, et on avait terminé avec une intervention de Pascal Michon qui est présent avec nous aujourd'hui. Donc je vais remercier Chris Younes d'être là aujourd'hui. Je rappelle que Chris, que moi je qualifie de philosophe, mais qui est anthropophilosophe, qui est docteur et HDR en philosophie, elle est professeure à Alessa, elle est fondatrice et membre du laboratoire GERFO, d'un réseau scientifique aussi thématique importante qui s'appelle Philo, et puis elle est membre du conseil scientifique d'Europan, je dis ça notamment aux jeunes et moins jeunes architectes. Elle a signé récemment un ouvrage qui s'appelle Architecture de l'existence, éthique, esthétique, politique. Chez Hermann donc en 2018, elle est très active en termes de publication, de réseau, d'animation de réseau et d'intervention aussi dans nombre de conférences, avec ce choix je crois aussi d'une indisciplinarité. Sa conférence va s'appuyer normalement, et elle va s'appuyer sur les travaux du philosophe Henri Maldinet, dont elle est l'une des spécialistes reconnues, et le thème de sa conférence est rythme et synergie. Alors simplement, je rappelle le principe de nos rencontres, donc on a trois quarts d'heure de conférence, plus ou moins trois quarts d'heure, trois quarts d'heure ensuite d'échange, et on essaye de finir vers midi 30, midi 45. Voilà pour les quelques mots d'introduction, je vous remercie toutes et tous d'être présents, on est déjà nombreux en ligne, donc à toi Chris, pour ce temps de présentation. Je crois que tu as même construit des éléments de présentation visuelle que Christian va faire défiler pendant ton intervention. À toi Chris. Merci beaucoup, merci beaucoup Luc et Christian pour votre préparation, invitation et présentation. Luc, je te remercie beaucoup de cette présentation. Je suis très contente, même si ça me stresse beaucoup de présenter ce travail avec vous, parce que c'est un travail qui est sur la question des rythmes, qui s'inscrit vraiment dans un champ d'une grande complexité de recherche, dans lequel je suis engagée depuis très longtemps, puisque ayant été l'élève d'Henri Maldiné et ayant fait ma thèse sous sa direction, j'ai été au cœur, j'ai été plongée, on pourrait dire, tout de suite sur cette question des rythmes qui m'a paru absolument essentielle. Alors elle est protéiforme, et en fait, ce que je vous propose, c'est que je n'ai pas d'image, évidemment la philosophie n'a pas beaucoup d'image, il y aurait beaucoup à faire, et c'était d'ailleurs une idée de Christian qui disait que ça serait intéressant d'avoir aussi des images sur ces questions de rythmes, parce que l'architecture travaille beaucoup, beaucoup avec des images, et c'est vrai que la philosophie est beaucoup plus avec des mots, et donc j'espère que vous arriverez à, et vous serez motivés à me suivre. Je vous propose de passer par quatre points, donc c'est un plan, un plan de travail, enfin c'est quatre étapes qui vont porter sur la question des controverses, on les a déjà évoquées à l'occasion de la conférence de Pascal Michon, mais elles sont très importantes à mon avis, et ensuite, donc travailler plus sur la question de comment, ce qui se passe en architecture lorsqu'on quitte finalement la priorité ou le primat de la question des proportions, l'harmonie de proportions, pour arriver à quelque chose qui relèverait d'un autre type d'harmonie, mais en tout cas d'un rythme existentiel, enfin après m'arrêter sur les grands points de repère de Maldiné, sur le rythme, et puis ensuite réinterroger la question des synergies et des harmonies. Voilà, donc c'est un vaste programme, je vais essayer de le simplifier le plus possible, et en tout cas je compte beaucoup sur aussi la discussion, pour clarifier beaucoup de choses. Alors d'abord sur la question des controverses, sur ce premier point, cette première étape, elle est effectivement fondamentale me semble-t-il, parce qu'elle met en évidence au fond, vous voyez, un débat autour de ce qui est en jeu, dans la question du rythme, de ce qui va être mouvement, mouvance, fluence, se mouvoir, être en mouvement d'une certaine manière, ou fluer. Toutes ces questions-là sont extrêmement différentes, et elles ont été rappelées, notamment pour l'organisation du mouvement, cela a été rappelé par Jean-Jacques Vinen-Burget, dans l'introduction de l'ouvrage Rhythme Analyse, qu'il a coordonnée, et qui précisément met en évidence que le rythme se rattache dans un sens qu'il appelle inaugural pré-platonicien. Et ça c'est, je crois, très très important de le rappeler, qui aurait rapport avec l'organisation du mouvement. Quand on parle du rythme, on parle de ce qui est mouvant, mais qu'on parle aussi d'une organisation. Mais parler d'organisation, finalement, ça veut dire quelque chose, et il dit que c'est plutôt une organisation du mouvement, plutôt qu'un ordre du mouvement, ou un ordre du mouvant, tel que ça a pu être développé chez Platon, dans les lois. Alors, il y a tout un débat autour de Platon et le rythme, parce qu'en fait, c'est très peu souvent que ce mot apparaît dans les textes de Platon. Et cela, finalement, ne constitue pas une théorie en tant que telle, il n'y a pas une théorie du rythme chez Platon, même si de temps, de nombre, de suite de travaux, finalement, on suivit Platon, mais comme mesure, comme métrique, comme numérique, on peut dire comme métrique, et façon de calculer le rythme. Enfin, je crois que ça a ouvert, l'organisation du mouvement a ouvert avec Platon, à partir de Platon, et toute une école, on peut dire, liée aux mathématiques, la géométrie mathématique, extrêmement importante. Après, il y a l'organisation du mouvement, et qui, justement, va mettre l'accent davantage sur la dynamique d'un flux. Et ça, c'est très, très important, cette notion-là. Parler de dynamique, me semble-t-il, de dynamisme, c'est quelque part, quelque chose d'autre qui est en jeu, et cela renvoie, finalement, à une vision qui a souvent été rattachée à l'école et à la vision d'Héraclite, mais même si Héraclite lui-même, dont on n'a que des fragments, n'emploie pas le mot lui-même, c'est absent, finalement, de l'héritage que l'on a d'Héraclite, mais cela se rattache profondément à cette époque pré-socratique, à l'école qu'on a appelée, finalement, l'école de la Ioni, des Ioniens, une école d'Asie mineure, et qui, finalement, se sont rattachées beaucoup à la question de la fusil, de la nature. On les a même traités de physiologues, mais ce qui s'intéressait quand même beaucoup est tout ce qui était un rapport avec ce qui était en train de croître de façon insaisissable, et ça s'opposait profondément à toute une autre école qui était celle, finalement, bon, des Éléates, peu importe, mais qui a un rapport à l'essence, à l'oussia, et qui est l'identité à soi, finalement, dans une stabilité qui serait constante, dans une présence constante. et un des grands membres de cette école, Éléates, c'est celle de Parménide. Donc, c'est quelque part, on peut dire, dans l'Antiquité grecque dont nous avons hérité, cette question, déjà, de la controverse était présente entre quelque chose qui est permanent ou, au contraire, quelque chose qui est dans l'impermanence et dans le devenir. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Et j'y rajoute, donc, les manières de fluer qui, pour moi, sont très différentes d'une certaine manière parce que, enfin, et je situe vraiment mon intervention vraiment comme une séance de travail. On est dans un séminaire de recherche sur le temps, sur la durée. Donc, je trouve que c'est magnifique les interventions auxquelles j'ai pu, les discussions auxquelles j'ai pu participer, évidemment, nous font beaucoup travailler et je vois mon intervention comme une manière de me mettre au travail avec vous à partir, finalement, d'interventions que j'ai pu faire à l'occasion d'un ouvrage sur rythme de l'homme, rythme du monde qui était paru en 2010 avec, à la suite d'un séminaire à l'école, à l'école normale supérieure à Paris. C'était Christian Doumé et Alyosha Wad Lasowiski qui l'avait dirigé et puis après rythme Analyse ou la direction d'une Anne-Burger qui était parue en 2018. Et c'est parler de manière de fluer, c'est tout de suite s'inscrire dans la controverse et je pense que Maldiné quelque part pose la question du rythme, prend au sérieux le rythme comme manière de fluer et il va le relier à tout ce qui touche l'art, l'existence et finalement toutes les productions on peut dire esthétiques, éthiques, humaines. et cette approche elle se démarque Maldiné ne se démarque pas de façon directe mais on peut dire cela pose un déplacement, un écart par rapport à toute une école de rythme logique autour de avec Pierre Sauvanet notamment qui pose comme critère du rythme trois déterminants absolument fondamentaux qui sont la structure, la périodicité et le mouvement alors que Maldiné parlant de manière de fluer va en parler finalement en termes d'ouverture de mutation et d'articulation alors voilà c'était le premier point sur lequel je voulais absolument mettre l'accent parce que c'est finalement en retravaillant on peut dire cette question du rythme et en la mettant en perspective par rapport à toutes ces controverses que je pense que ça nous amène aussi à réinterroger ce qui était en jeu de façon tout à fait transdisciplinaire mais aussi mettant en évidence qu'il y a de fortes oppositions dans la façon de penser la question du devenir et du rythme dans cette dimension là donc j'ai passé au deuxième point il faut que je surveille bien l'heure parce que ce qui est intéressant c'est les discussions que nous aurons le deuxième point qui porte puisque moi je travaille donc j'ai une formation en philosophie comme je l'ai rappelé avec Maldiné à Lyon une période où l'école de philosophie de Lyon était très importante puisqu'il y avait des philosophes comme Maldiné Deleuze Dagonier Bourgeois et que j'ai moi-même fait ma thèse sur Hegel et Husserl sur la phénoménologie de Hegel et Husserl et pour Maldiné cette question de la phénoménologie par exemple Hegelienne était très importante pour penser la question du rythme j'y reviendrai puisque ça pose la question du devenir finalement de du monde en fait et de l'humanité en particulier alors si on prend le rythme en architecture soit on le pose dans une longue tradition comme une harmonie de proportion et c'est vrai que je rappelle très rapidement et parce que ça m'échappe beaucoup tout ce qui se passe autour de Pythagore tout ce qui se passe autour du Vitruve ça m'échappe parce que ça renvoie finalement à des connaissances mathématiques à des pratiques mathématiques importantes mais c'est fondamental et je m'y suis plongée quand même aussi je travaille dans les écoles d'architecture depuis maintenant beaucoup d'années encadrant des thèses aussi en architecture et en philosophie donc ça amène forcément à se repositionner par rapport à cette longue tradition et ça n'est pas rien de dire que poser le rythme en architecture comme une harmonie de proportion mathématique ou poser le rythme en architecture comme une harmonie liée au rythme existentiel ça marque un écart majeur qui est très important alors très rapidement la symétrie comme la dynamique pythagoricienne telle que le reprend par exemple Guy K qui a donné lieu aussi à des normes controverses dans son essai sur le rythme qui était paru en 1938 il s'inscrit dans la suite d'une tradition méditerranéenne occidentale qui s'est attachée à la proportion de la symétrie dynamique parce que cette question de la symétrie c'est quelque chose qui a été extrêmement pensé dans l'architecture en particulier avec justement Pythagore mais aussi avec Vitruve qui est très important pour les architectes puisqu'il a lancé finalement un traité on peut dire de l'architecture on peut dire c'est pas un manifeste on parle plutôt d'un traité à son propos et donc l'asymétrie dynamique pythagoricienne et là je reprends la définition telle qu'elle est donnée par Guy K c'est un agencement harmonieux symphonique de surface reliée entre elles par une proportion caractéristique ou un enchaînement de proportions dérivées d'un même thème c'est extrêmement intéressant parce que évidemment c'est une façon de parler à propos de finalement de la de proportion dans différents domaines mais il va parler d'harmonieux de symphonie et montrer comment ces enseignements ils sont dérivés d'un même thème et ils ils sont enchaînés il y a un tout c'est une pensée finalement en tant que en tant que tout et cette symétrie dynamique finalement qui va régler des dynamiques avec des récurrences qui sont réglées elle va finalement être analysée comme découlant de proportions irrationnelles et de rapports qui finalement sont irrationnels au sens mathématique et donc incommensurables d'une certaine manière et cela a donné une opposition qu'on a appelée beaucoup la section dorée très très importante le nombre la section dorée en architecture ce qui est très intéressant pour en terminer avec ce rappel extrêmement bref sur ces symétries dynamiques pythagoriciennes et finalement ces dynamiques pythagoriciennes c'est qu'il s'agit de séries dynamiques qui sont pour Pythagore et qu'on va retrouver finalement dans toute cette philosophie grecque qu'on retrouve chez Maldiné elles sont analogues à celles qui vont gouverner les pulsations de croissance des organismes vivants c'est cette idée que cette pensée dynamique finalement elle pose la question déjà de comment la croissance des organismes vivants opère et comment on comprend aussi ces formes du vivant dans lesquelles on va trouver des formes de symétrie comme par exemple dans le corps humain même si on sait que ce n'est pas de vraies symétries mais elles ont quand même on a quand même des yeux qui sont des bras des jambes il y a une certaine symétrie qui apparaît dans le corps alors ça c'est donc pour revenir sur cette notion de dynamique pythagoricienne alors il y aurait un passage et pour Guy K il y aurait une perte dans le passage entre on pourrait dire cette approche dynamique pythagoricienne de la symétrie à la symétrie telle que Vitru va la poser et dans ce qu'il va appeler l'eurythmie et donc qui va être finalement l'eurythmie c'est une harmonie c'est une harmonie et qui va être un enchaînement de proportions mathématiques juste et qui vont être fondées sur des nombres entiers non plus des nombres irrationnels et de simples répétitions modulaires qui vont être plutôt que des récurrences dynamiques cette idée qu'il y aura répétition de modules plutôt que des récurrences dynamiques évidemment manifeste de fortes différences dans les accords qui vont être établis et Guy K va insister sur le fait que Vitru s'arrête finalement sur la métrie comme un accord de mesure et il va la déterminer finalement comme ceci et il va dire aussi que ces accords de mesure c'est comme dans le corps humain c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de voir à quel point lorsque par exemple Vitruve va parler d'accords pour parler finalement d'accords liés à l'architecture il va la ramener au corps humain aussi et faire ce rapport avec le corps humain et finalement cette proportion finalement elle renvoie à cette idée d'analogie très très importante cette notion cette notion d'analogia d'analogion qui est finalement la consonance entre la partie et le tout donc c'est quelque chose qui pour moi a été centrale d'une certaine manière et c'est certainement ce qui m'a amené aussi à reposer la question du rythme par rapport à la question de symétrie sur laquelle je reviendrai dans le quatrième point mais parce qu'il revient voyez que l'on parte finalement de Pythagore que l'on parte de Vitruve évidemment c'est qu'on va chercher des dispositifs d'analogie entre ce qui se passe à l'échelle du corps humain entre ce qui se passe à l'échelle de ce que l'humain va produire et les analogies avec ce qui se passe dans l'univers entier donc ça c'était pour cette question du rythme de l'architecture comme harmonie de proportion alors si on vient maintenant au rythme comme expérience tel que le porte tel que le porte est mal dîné il y a il y a une réorientation il revendique d'ailleurs une orientation paradigmatique finalement en la posant comme le rythme c'est une manière de fluer et il faut la penser comme une manière de fluer alors le texte absolument de base pour ceux qui s'intéressent à la question du rythme chez Maldiné parce qu'évidemment ce que je vais en dire comme toujours comme toute interprétation est une grande déformation surtout la pensée de Maldiné une grande complexité je pense qu'elle demande beaucoup de reprise et de lecture par soi-même c'est le fameux texte qui s'appelle Esthétique de l'espace qui était paru en 1967 et qu'on a trouvé qui a été repris et publié dans le recueil Regard, Parole, Espace qui évidemment voyez Regard, Parole, Espace tout de suite nous met au cœur de la notion d'expérience c'est comment est-ce que l'espace on le voit du point de vue du regard et de la parole et c'est pas simplement la vue voyez le regard chez Maldiné comme la parole c'est pas simplement le langage c'est quelque chose qui est toujours en acte qui est toujours en train de d'être dans l'instant et d'être travaillé par tout ce qu'il a tout ce qu'il a précédé alors cette réorientation finalement ce tournant porté par Maldiné notamment en architecture nous l'avons beaucoup beaucoup travaillé avec un collègue architecte qui malheureusement est décédé Michel Mangematin nous avons produit beaucoup d'analyses de lieux à partir de cette référence en regardant que finalement on ne va pas se contenter finalement on ne va pas en rester à une conception classique suivant laquelle le rythme en architecture naîtrait de l'art de la proportion dans l'ordre des grandeurs et des dimensions finalement qui sont mathématiques mais qu'on va pouvoir calculer comme la hauteur la longueur la largeur tout ce qu'on a appris dès l'école primaire quand on fait toute la géométrie mais il s'agit en fait de se confronter à la portée existentielle finalement du rythme qui est une portée qui est incommensurable au chiffrage de la géométrie mathématique on sait à quel point la philosophie grecque et comment Platon avait marqué au fronton de son académie nul n'entre ici s'il n'est géomètre à quel point la question justement de la géométrie mathématique elle était déterminante pour essayer finalement d'aller au contact des secrets de l'univers et finalement de trouver ces secrets ces accords alors que Maldiné va penser le rythme comme absolument incommensurable au chiffrage de la géométrie mathématique et il va le considérer en ce qu'il est en ce qu'il a une puissance d'ouverture c'est à dire que le rythme pour Maldiné tel qu'il l'analyse au cours de sa vie et c'est vrai que Maldiné a vécu 100 ans et il a travaillé les textes de toute sa vie en fait un peu les mêmes textes où il a retravaillé c'est pour ça que c'est très très riche de travailler les textes de Maldiné c'est un lecteur en grec en latin en allemand donc tout le travail qu'il a pu faire sur Nietzsche Hegel Husser Heidegger tout ça c'est toujours un travail au plus près des textes et donc il se déplace il fait un grand écart en disant qu'il faut penser le rythme au plus proche de l'expérience sur le chemin de l'éprouver et non pas de l'explication donc je ne sais pas du tout si vous m'entendez ni si vous me voyez bon d'accord parce que si vous pouvez me voir c'est peut-être pas plus mal aussi peut-être mais c'est pas grave alors c'est la question de l'explication qui est le fait d'éprouver et pas simplement d'expliquer les choses ainsi en ce qui concerne toute architecture toute ville ça va engager intrinsèquement le son finalement existentiel et donc on va vivre toute architecture toute ville tout établissement humain par rapport à des espacements des formes des matières et finalement ça va être des événements rythmiques éprouvés et donc c'est comment en fait on vit des événements rythmiques on les éprouve et on va les réinventer à chaque fois et on va les parcourir à chaque fois et en fait c'est précisément cela qui est en jeu donc on va passer au troisième point et j'aimerais bien vous voir un petit peu aussi est-ce que c'est possible parce que je ne vois que le plan est-ce qu'on pourrait sortir un peu du plan voir le plan c'est bien mais est-ce qu'on pourrait voir un peu aussi les visages vos visages que vous puissiez me voir aussi un peu parce que sinon ça fait une voix venant de je ne sais pas où c'est pas que je veuille à tout prix occuper l'écran mais je pense que ça donne un peu plus de vie tout va bien formidable alors j'en arrive justement à l'épreuve esthétique du rythme comme ouverture alors c'est pour ça que donc cette troisième partie donc là je ne sais pas si vous voyez un petit peu la partie du plan sur l'épreuve esthétique du rythme parce qu'elle est vraiment fondamentale je vous propose de voir finalement ces quatre points parce que je pense qu'on va au cœur de ce qu'est c'est de dire Maldiné j'ai cherché pendant longtemps pour dire pas grand chose vous voyez comment j'appellerais ce troisième point sur le rythme qu'est-ce qui était fondamental pour parler du rythme qu'est-ce qui étaient les mots clés qu'on pourrait dire pour Maldiné et en fait je pense qu'il faut à tout prix qu'on ait cette question de l'ouverture de l'implication de la mutation vous voyez et je rajouterai de l'articulation et je vais essayer de vous en parler maintenant un petit peu à chaque fois alors l'épreuve esthétique du rythme finalement Maldiné la définit il définit le rythme d'ailleurs je vous donne deux définitions il y en a beaucoup beaucoup de définitions du rythme par Maldiné mais il y en a une qui revient tout le temps c'est finalement le rythme comme transformation de l'espace-temps lui-même c'est auto-transformation de l'espace-temps auto-mouvement de l'espace-temps et je pense que d'une certaine manière on pourrait dire auto-fluence de l'espace-temps c'est donc il y a quelque chose qui est en jeu en permanence et qui va finalement être l'épreuve de l'ouverture c'est parce qu'il y a cette auto finalement transformation de l'espace-temps qui est en jeu à toutes les échelles on pourrait dire de l'univers du cosmos comme de l'existence la plus individuée qui est portée par Maldiné alors dans Arrêt Existence travailler sur la question d'esthétique il va il va préciser que le mot esthétique esthésis qui vient donc de ce mot esthésis finalement il a il a deux il a une double face soit on le prend dans sa face on pourrait dire esthétique sensible la façon dont on va ressentir d'être en rapport en relation avec tout ce qui nous entoure avec le dehors et le dedans on peut dire en rapport avec ce qui est autour de nous mais ce qui est aussi en nous et puis il y a l'esthétique qui se rapporte à l'art qui est justement pour Maldiné la vérité de l'esthétique sensible ça c'est toute la théorie de Maldiné de l'esthétique c'est que ce qui est en jeu dans l'esthétique c'est le sensible le sentir mais que la vérité du sensible c'est l'art et que les humains fabriquent font cré de l'art que c'est le propre de l'humain quelque part d'être lié à l'art à la production artistique parce que quelque part finalement c'est dans l'art que va se révéler ce qui est en jeu dans cette ouverture liée au rythme donc voyez pour la question du rythme elle est absolument absolument centrale chez Maldiné à mon avis c'est peut-être même s'il n'y avait qu'un mot ça serait peut-être celui qu'il faudrait garder et en tout cas les associer à cette question d'ouverture donc cette implication puisque c'est une esthétique qu'elle soit artistique ou sensible artistique et sensible en même temps elle est un élément déterminant du rythme on est impliqué au rythme on ne peut pas comme le dit alors je vous cite Maldiné un rythme n'est pas objectivable nul ne peut l'avoir devant soi nous ne pouvons qu'être impliqué en lui et par lui dans l'ouverture il est comme l'événement un existentiel qui n'est pas de l'ordre du projet mais de la réceptivité et de l'attente donc voyez c'est quelque chose cette phrase elle est magnifique enfin je pense qu'on pourrait prendre beaucoup de temps pour la discuter et voir qu'est-ce qui est engagé dans cette phrase mais voyez le rythme n'est pas objectivable on ne peut pas l'avoir ou alors si on l'a c'est au sens de l'être quand on dit j'ai le rythme ça veut dire je suis dans le rythme je suis avec le rythme c'est pas au sens de le posséder de le maîtriser c'est-à-dire de le décider totalement de l'objectiver et de le totalement l'enfermer parce qu'il porte en lui la liberté il est libre aussi il y a quelque chose qui est comme il le dit il n'est pas que de l'ordre du projet mais de la réceptivité de la capacité de ressentir ce que Maldina appelle la transpassibilité mais il est aussi du projet et plus que du projet ce qu'il appelle le transpossible c'est-à-dire que lorsqu'on se met dans le rythme il nous porte il nous emporte quelque part là où on n'a pas forcément décidé d'aller on est porté aussi par le rythme donc vous voyez ça c'était l'implication après deuxième on peut dire paramètre deuxième déterminant du rythme Maldinéen c'est précisément que dans la philosophie de Maldiné on est en résonance avec la pensée chinoise taoïste du yin-yang suivant laquelle tout est alors là c'est quelque chose j'ai mis très longtemps même quand j'étais étudiante et puis après à essayer de comprendre c'est que tout est dans une dynamique de change totale parce qu'il y a toujours une dynamique de change on est dans le changement c'est pas que le mouvement vous voyez c'est du changement mais c'est une dynamique de change totale et réciproque des opposés complémentaires alors là je vais je le cite parce que c'est vraiment je vais vous citer Maldiné parce que c'est vraiment une phrase qui détermine totalement sa pensée et son interprétation particulière du rythme où il va dire chaque apparence vous voyez il ne va pas dire chaque œuvre il va dire chaque apparence intériorise en soi l'une des deux modalités yin ou yang du process cosmique qui se déploie à travers tout les aspects yin ou yang ne sont pas isolables en soi il n'existe qu'à se parfaire l'un l'autre donc c'est une pensée vous voyez Maldiné se réfère directement à cette pensée taoïste du yin yang cette pensée chinoise il se réfère beaucoup aux auteurs qui ont travaillé cette pensée comme grané notamment beaucoup il s'était beaucoup beaucoup grané et donc ce qui est en jeu c'est précisément que ces deux modalités elles sont elles font partie du process cosmique on retrouve cette notion et que ce qu'on va éprouver au cœur de notre expérience c'est une façon d'être impliqué dans un process beaucoup plus vaste qui est le process cosmique dans lequel on est impliqué et on ne va pas forcément expliquer évidemment on va chercher à le comprendre et à l'expliquer mais ça ne peut pas être que ça et donc c'est un process de mutation ce process et en ce sens la façon dont aujourd'hui un penseur de la pensée chinoise tel que François Julien il y avait d'ailleurs eu tout un colloque à Sorisi sur François Julien et autour de François Julien et revient aussi cette notion d'une vision pan-rythmique dont il considère lui que c'est une énergie bipolarisée yin yang est une énergie bipolarisée c'est pour ça que à la à la belle conférence de Jacques Véron je posais la question des énergies parce que elle est tellement présente dans la philosophie taoïste et dans la philosophie maldénéenne que c'est quelque chose évidemment qui me paraît toujours très intéressant de voir comment les scientifiques des sciences de la nature posent aussi ces questions-là et dans la pensée taoïste comme dans la pensée de Maldiné qui reprend cette pensée taoïste comme dans la pensée de François Julien qui reprend cette pensée taoïste c'est un process un processus de mutation et d'interaction et par exemple François Julien va dire le fondement du monde serait une énergie bipolarisée en deux instances complémentaires yin yang terre ciel vous voyez donc on retrouve évidemment des éléments qui sont totalement présents dans toutes les analyses esthétiques de de Maldiné alors qu'est-ce qu'une mutation puisqu'en fait on nous parle d'une mutation alors Maldiné va penser le rythme donc en termes de dynamique de mutation et voilà ce qu'il dit au fond un rythme n'est fait que de mutations ces mutations sont des substitutions réciproques et totales d'opposés complémentaires comme pour les chinois tout ce qui peut être yin peut être yang et qui n'existe que par ses contrastes surmontés à chaque fois alors vous voyez ça c'est c'est la la pensée avec laquelle Maldiné se débat et ses lecteurs se débattent et je pense tous les lecteurs taoïstes vont finalement éprouver ce qui se passe là c'est que c'est des substitutions réciproques et totales d'opposés complémentaires c'est pas des opposés vous voyez comme il comme l'explique en permanence Maldiné ça n'est pas il n'y a pas des contraires c'est pas des contraires les opposés c'est des termes contrastants c'est des opposés complémentaires c'est pas opposé tout simplement sinon ça serait quelque part contraire c'est pas des contraires c'est des opposés complémentaires de même comme il le dit on peut pas penser le yin sans penser le yang on peut pas penser la nuit sans penser le jour et ça il se va répéter au fil et de façon très différente c'est pour ça que je vous invite vraiment à lire ce texte de Maldiné dans Regards par l'espace sur l'esthétique des rythmes parce qu'évidemment vous allez le retrouver et je voudrais vous citer un entretien que nous avions lu parce que j'avais trouvé très clair où je lui avais posé la question mais c'est quoi une mutation en fait et il m'avait répondu finalement ceci l'idée de substitution réciproque puisqu'il vient de dire c'est des substitutions d'opposés complémentaires doit toujours être liée au vide au rien à l'ouvert qui sont au fond des termes synonymes ou bien il disait encore dans un ouvrage qui était paru à Clermont à l'école il y a très longtemps qui s'appelait Chaos, Harmonie, Existence qui était paru en 1992 qu'on avait ensuite un entretien d'ailleurs je pourrais mettre en commun si vous le souhaitez cet entretien avec le groupe rythmologie c'est très 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 philosophique mais à mon avis où Maldiné s'explique justement sur la question des mutations et où il expliquait que la question de la mutation finalement dans la mesure où elle exige en Chine le vide où elle exige partout le rien est un cas éminent de la relation du chaos et du rythme et c'est donc un cas éminent de l'existence donc vous voyez en fait lorsque Maldiné parle du rythme en termes de mutation comme dispositif d'ouverture en fait on pourrait dire par ces systèmes de substitution d'opposés complémentaires ce qui finalement est en jeu c'est ce qui se passe sur la question du rapport de l'ordre et du chaos du cosmos et du chaos qui étaient les grandes grandes questions qu'on trouve dans la philosophie antique grecque qu'on trouve chez Parménide par exemple qu'on trouve chez beaucoup de tous les auteurs en fait pendant l'antiquité qu'on trouve beaucoup aussi chez Platon donc ce rapport par rapport au chaos et aujourd'hui avec toutes les théories liées au chaos et évidemment cela nous parle beaucoup et alors donc ce qu'il faut voir c'est que pour Maldiné sa façon de penser l'existence et la pensée de l'art elle est toujours avec cet arrière-plan qui est lié comment l'humain est toujours par rapport entre on peut dire ordre et chaos ordre et désordre mais chaos c'est plus fort je trouve que chaos ce n'est pas simplement le désordre c'est quelque chose c'est un peu comme chaos et cosmos quelque part sans penser ensemble donc je n'ai pas le temps de vous je voulais faire une petite expérience mais ça sera à d'autres occasions je n'ai pas le temps de prendre un exemple à propos de la description de Sainte-Sophie donc de Constantinople à cette époque donc à Istanbul qu'a fait le matinée qui est extraordinaire où il va montrer comment on n'est pas en termes de longueur de largeur de hauteur mais on est en termes de sensations de perceptions d'émotions liées à quelque chose qui serait la frontalité qui serait la verticalité qui serait l'horizontalité enfin qui sont des dimensions existentielles et pas simplement des dimensions mathématiques ou d'arithmétique géométrique donc je laisse passer tout ça et j'en termine avant d'arriver au point éthique et esthétique sur le fait que de cet rapport de mutation en fait il y a finalement pour comme l'explique Maldiné une sorte de connaissance d'une naissance ensemble du yin et du yang d'une naissance ensemble finalement de tout ce qui est opposé complémentaire et finalement c'est à partir du vide que ça a lieu et ça ne peut avoir lieu que parce qu'il y a du vide quelque part et donc il dit dans une phrase qui reste très énigmatique mais qui maintenant pour moi me parle beaucoup ménager le souffle c'est très important car le premier précepte de la peinture chinoise cela veut dire rythme souffle c'est à dire que le rythme est l'articulation du souffle et ça il le dit donc dans l'entretien dont je vous parlais chaos, harmonie, existence mais on le retrouve dans tous les textes de Maldiné lorsqu'il parle du rapport esthétique ou du rapport à la pensée chinoise et où en fait vous voyez cette notion de souffle évidemment remporte souffle de la vie et finalement comment l'existence aussi est en permanence par la respiration tant qu'elle est vivante dans ce rapport entre un dedans dehors où il y a quelque chose faire du vide pour que quelque chose d'autre à bien enfin tout un mouvement évidemment extrêmement important qui est pensé philosophiquement par Maldiné et j'en arrive donc à ce point on va arriver au quatrième point qui est cette question éthique et esthétique puisque si Maldiné travaille beaucoup à partir des travaux de Marcel Granet de François Scheng sur pour penser la pensée chinoise en fait et qu'il analyse des œuvres de la Chine ancienne aussi extrêmement majeures et qui font référence ses travaux font référence je connais des gens qui aujourd'hui travaillent beaucoup sur Maldiné des chinois qui font des thèses ou des ouvrages en liaison avec sa lecture en fait du paysage à partir de la pensée de Maldiné finalement pour Maldiné l'expérience des rythmes elle est quelque part infinie c'est quelque chose qui relève quelque part de l'infini et c'est quelque chose qui précisément nous permet dans l'esthétique artistique non pas de penser une théorie du beau si la question n'est pas du tout la pensée de Maldiné c'est pas du tout un sentiment subjectif mais c'est au contraire lié à l'éthique et à l'éthos au sens grec d'éthique éthos et au sens des éthologues quand il parle d'éthologie c'est une manière d'être au monde une manière d'être au monde donc il y a une éthologie au sens qu'on va décrire comment comment un être vivant se tient au monde une manière de se tenir au monde et c'est la raison pour laquelle éthique et esthétique sont extrêmement extrêmement liées et on ne peut pas les séparer pour lui on ne peut pas séparer l'éthique de l'esthétique qui répond très clairement dans toutes les interviews et dans tous ces textes de la sorte et c'est quelque chose qui est largement pensé par un philosophe de l'architecture très important on travaille beaucoup nous-mêmes au laboratoire GERFO et qui a beaucoup participé au réseau philo aussi qui s'appelle Benoît Goetz qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La dislocation qui travaille beaucoup sur les lieux et qui est énormément lu par les étudiants d'architecture qui travaille beaucoup à partir d'exemples de Le Corbusier mais où il va travailler l'architecture comme éthique comme ethos comme manière de se tenir au monde où éthique et esthétique sont totalement liées voilà j'en arrive à mon dernier point et qui est celui des synergies je ne sais pas si ce n'est pas un contresens de parler de synergie harmonique et j'ai quand même osé le faire parce que peut-être ce que Maldiné dit qu'il ne faut pas parler justement d'harmonique comme ça on ne parlait pas de synergie avec Maldiné malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui cette question et je pense qu'il aurait préféré synergie et harmonie comme articulation comme je l'ai mis d'ailleurs un petit peu pour le titre synergie et harmonie alors l'articulation elle est tout le temps dès qu'on parle rythme ouverture regard parole espace ce qui intéresse Maldiné c'est nos modes d'articulation notre manière de nous tenir au monde en tant qu'humain en tant que vivant humain alors le regard c'est une manière d'articuler de voir d'articuler c'est-à-dire de régler les distances on va se rapprocher on va s'éloigner il y a une articulation de notre rapport au dehors de même qu'il y aura une articulation lorsqu'on parle donc il va analyser comment il y a ces modulations ces articulations en permanence dans l'impermanence on pourrait dire et ainsi c'est vraiment c'est une mise en résonance finalement l'articulation c'est une mise en accord d'éléments distincts qui forment un tout et donc ces accords peuvent être disharmonieux forcément ils ne sont pas toujours harmonieux et donc c'est ça que et Maldiné quand il travaille sur l'harmonie il insiste beaucoup l'harmonie elle est faite elle articule des choses différentes qui ne sont pas qui peuvent être en totale contradiction alors il est extrêmement difficile en architecture on avait essayé avec mon ami Michel Mangematin de dresser une liste des contrastes qui étaient possibles en architecture on en avait relevé plein c'était arrêté mais ils sont essentiels plein, vide dedans, dehors proche, lointain ouvert, fermé ombre, lumière recueil, déploiement c'est à dire que vous voyez c'est comme un peu yin yang c'est à dire c'est des choses qui vont ensemble qu'il faut penser ensemble mais finalement comment on les articule comment les choses s'articulent et dans cette articulation en fait on peut considérer qu'il y a une transmutation qui finalement des pulsations des alternances qui sont propres à d'autres phénomènes c'est à dire que l'esthétique a peut-être un pouvoir de transmuter des rythmes qui sont des rythmes naturels ou des alternances des pulsations naturelles comme le son par exemple le rythme du cœur le rythme de la respiration les alternances du jour et de la nuit des alternances des saisons en tout cas c'est une hypothèse de travail que nous avons menée que nous menons au laboratoire Gervaux en esthétique pour ceux qui travaillent là-dessus pour voir comment finalement on va essayer d'articuler les phénomènes finalement corporels socio-anthropologiques cosmiques et esthétiques on pourrait dire on pourrait dire comment les phénomènes corporels sociaux cosmiques finalement peuvent être traités ensemble ramenés ensemble c'est quand même le prof de l'architecture c'est ici le monde quelque part on va prendre une formule ici le monde une formule de Virilio à propos d'une exposition et finalement ce sont par les relais du vide d'ouverture du souffle que sont établis des rapports ce fameux logos ce fameux rapport ce mot logos en grec on a beaucoup de mal à traduire parce qu'il peut vouloir dire discours il peut vouloir dire raison il peut vouloir dire rapport et finalement établir des rapports entre des réalités différentes que ce soit les cycles de la nature qui sont soumis à l'irrégularité des variations qu'il s'agisse des alternances des dynamiques cosmiques telluriques biologiques etc et c'est des choses qui reviennent en permanence dans le travail que j'ai essayé de faire du rapport nature architecture nature ville qui sont pour moi des grandes questions pour les architectes et tous ceux qui travaillent sur la question de l'architecture et donc voilà symbiose et synergie c'est comme ça que tout ce travail sur la question des articulations en liaison avec les mutations et donc le souffle le vide vous voyez des questions qui sont très difficiles mais qu'on éprouve quelque part dans nos corps et même dans nos âmes j'en suis venue à cette question des synergies et quelque part ces symbioses ces synergies mais c'est vrai que la notion de synergie finalement elle me semble très importante pour poser la question des articulations parce que finalement quand on regarde les penseurs présocratiques auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure sur lesquelles Maldiné a beaucoup travaillé sur lesquelles j'ai quelque peu travaillé quand j'ai pu sur les penseurs taoïstes aussi finalement ce qu'ils cherchaient ce qu'ils exploraient c'était finalement des connivences de l'homme et du monde je ne parle pas forcément d'empathie qu'aujourd'hui c'est un thème qui est important à ramener mais finalement les accords entre l'homme et le monde qui faisaient que tout un courant on peut dire de philosophie antique a été retransmis au Moyen-Âge sur la question de la mimesis qu'on retrouve aujourd'hui avec la biomimétique toute cette question quels sont les accords les connivences et désormais je pense que dans le contexte de l'ère de l'anthropocène du tournant du paradigme du vivant de la conception du milieu terrestre de Gaïa comme un écosystème vivant il s'agit de comprendre finalement comment s'opèrent ces dynamiques qui sont symbiotiques et qui sont synergiques finalement entre le tout et les parties on est relancé on est toujours sur la question comment le tout et les parties marchent ensemble vivent ensemble on dirait beaucoup plus aujourd'hui c'est moins mécanique que vivant c'est moins mécanique que biologique et donc c'est des rapports c'est des dynamiques qui sont des dynamiques d'interpénétration d'interdépendance d'interengendrement qui sont là en permanence alors la symbiose ça va nous permettre de travailler tout ce qui va tout ce qui le fait de vivre ensemble et on travaille beaucoup beaucoup d'exemples aujourd'hui tous ceux qui travaillent sur le végétal travaillent beaucoup sur les symbioses par exemple nous on participe avec Luc Jacques notamment on est sur un groupe Mycélium qui travaille beaucoup cette question aussi des symbioses qui est en jeu ce qui vit ensemble quand on travaille sur le végétal mais évidemment la synergie elle va renvoyer à des manières d'agir ensemble et de vivre ensemble mais d'une autre manière quelque part c'est pas deux vies qui s'associent pour être ensemble mais c'est finalement un organisme qui n'en fait qu'un d'une certaine manière si on prend l'image de l'organisme ma main ne fait qu'un avec mon cerveau qui ne fait qu'un avec mes pieds etc. et donc cela cela permet de réinterroger je pense les concepts de synergie et symbiose sont très précieux pour réinterroger finalement l'association les modes d'association entre éléments naturels et culturels et nous avons d'ailleurs au laboratoire GERFO nous avons au laboratoire GERFO produit deux ouvrages collectifs sur ces questions de synergie de symbiose il y a plusieurs il y a eu une trilogie qui s'appelle recyclé recyclé enfin bon peu importe mais notamment un qui s'appelle synergie urbaine et qui essaie de travailler cette dimension et donner la parole surtout à des chercheurs de différentes dimensions et à des architectes pour voir comment ils le mettent en oeuvre et donc cela permet vous voyez finalement d'affronter la complexité et finalement la mouvance du devenir mais aussi l'articulation des éléments entre eux et c'est mettre au cœur de la recherche la question de l'articulation et c'est finalement la mettre au cœur et pas simplement en termes de période ou pas simplement en termes de certains concepts qui sont largement très 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 importants mais quelque part de dire oui mais et si on se posait aussi des questions un peu sur cette question en termes d'ouverture qu'est-ce qui est en jeu dans ce qui s'improvise dans ce qui s'ouvre dans ce qui est pour ça que moi je suis très très intéressée par tous les travaux autour de l'improvisation qui sont notamment portés par Olivier Souberan qui nous a fait une magnifique conférence sur la question et donc vous voyez ce modèle du corps vivant qui vaut sur le plan de la synergie en tant que des éléments différents agissant en eux pour le fonctionnement de chacun et pour la vie de l'ensemble comment finalement cela se passe à l'échelle d'une production finalement humaine qu'elle soit en termes d'architecture ou en termes de musique ou en termes de compréhension du monde je dirais que pour moi la science est une compréhension du monde et donc une articulation aussi au monde et finalement comment se combinent hasard et nécessité de manière auto-organisationnelle aussi de même qu'il y a un auto-mouvement de l'espace-temps dans le rythme donc comment hasard et nécessité se combinent quelque chose qui était très important pour Madeline aussi cette question de quelque chose qui a un rapport avec des questions qui sont extrêmement importantes qui sont pensées par des modèles très sophistiquées aujourd'hui et finalement comment est-ce qu'on va corréler les biorhythmes les cosmorythmes on pourrait dire avec les rituels de la vie sociale et avec la création artistique est-ce que par exemple Maldiné considère qu'il y a des accords des analogies mais il y a aussi des spécificités lui il travaille beaucoup la spécificité de ce que serait l'esthétique que l'éthique la ramène à la question éthique et pour moi c'est pour ça que l'architecture de l'existence à ce pouvoir dans lequel j'essaie de reprendre différents points pour essayer de voir dans quelle mesure effectivement nous avons une responsabilité politique aussi par rapport aux articulations que l'on met en place il y a des responsabilités scientifiques de connaissances et aussi des responsabilités éthiques et politiques d'un autre ordre voilà et donc je termine sur la question de l'harmonie quelle harmonie finalement la question de l'harmonie c'est la question qui vient avec la question des synergies et des co-rythmes enfin co-rythmes c'était pour moi pas simplement écologie des rythmes mais co-rythmes c'est des rythmes qui vont ensemble parce qu'il s'agit finalement d'interroger des manières de faire tenir ensemble tout ça ce que la philosophie a toujours fait parce que la philosophie est un art spéculatif qui donc essaie de faire tenir ensemble des mondes qui sont très très les relier et en même temps très distincts et donc Maldiné finalement nous amène à envisager une anthropologie et anthropophilosophie du rythme mais je dirais une ontologie du rythme parce que finalement c'est l'être même du rythme qui est en jeu puisque Olivier il avait un petit dans une discussion il disait mais de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'ontologie alors c'est vrai que les philosophes en parlent beaucoup et ça revient beaucoup aujourd'hui de même que la métaphysique revient beaucoup dans les textes cette idée de l'ontologie c'est finalement qu'est-ce que c'est l'être même de quelque chose c'est pas l'essence c'est l'être au sens d'un devenir et pas simplement d'une essence et donc c'est un événement un avènement pour Maldiné donc vous voyez je parle reprendre et pour terminer je voudrais redonner la parole à Maldiné et donc si vous le voulez bien j'en ai pour une minute peut-être je vais vous lire cinq lignes de Maldiné et je vais très lentement vous laisser déguster sa pensée parce qu'il nous met au travail du rythme et de l'harmonie une unité harmonique comme celle mathématique que décrit Vitruve est une unité qui n'est jamais compromise qui ne connaît pas de failles de ruptures de dangers tandis qu'une harmonie réelle connaît des ruptures des interruptions des failles desquelles elle doit ressortir elle-même je veux dire qu'il n'y a pas d'harmonie réelle sans moment critique surmonté or cela définit l'existence elle-même car l'existence est véritablement faite non d'une continuité égale ni d'une répétition de crises juxtaposées elle comporte des états critiques discontinus à travers lesquels seulement on existe or tel est le rythme le rythme est à la fois c'est tout Maldiné qui parle il y avait des petits points de suspension le rythme est à la fois un auto-mouvement de l'espace en lui-même qui ne cesse de se transformer en lui-même car il n'est lui qu'à travers et à la suite de ces transformations autrement dit le rythme n'est pas une forme il est une transformation constitutive comme est l'existant et comme est toute œuvre d'art et ceci pour l'architecture est tout à fait capitale et c'est donc ce que me disait Maldiné il y a déjà un certain temps puisque là je ne me rappelle plus exactement quelle année ça a été publié en 1992 donc l'entretien avait dû avoir lieu autour en 1990 et c'était à la suite d'un entretien posé sur la question chaos harmonie existence et je lui demandais mais pour vous monsieur Maldiné qu'est-ce que c'est que chaos harmonie existence et il répondait c'est bien la question voilà je vous remercie de m'avoir écouté c'est vrai que j'ai retravaillé un petit peu tout ce que j'ai fait finalement au fil du temps à propos de cette question des rythmes pour rythmologie je vous remercie je vous remercie que vous aurez et dans la vidéo et je vous remercie en ce qui me fait